Musique Convivialité, partage et rencontre étaient les mots d'ordre de la ville haute lors du week-end du 6 octobre 2012 avec la cinquième journée Quartier en Fête qui se déroulait cette fois-ci sur l'esplanade François Mitterrand. On est à la cinquième édition de Quartier en Fête, c'est une journée qui est organisée annuellement. Donc là on a changé de site, on a aussi adapté les activités, comme c'est un site de plein air, on a mis des activités de plein air telles que l'acrobranche, le tir à l'arc ainsi que des structures gonflables. C'était aussi pour permettre aux jeunes de découvrir autre chose que la Playstation aujourd'hui ou les jeux électroniques. On a aussi toutes les associations qui sont représentées. Plusieurs associations étaient présentes, artistiques, culturelles et parfois même à vocation humanitaire. Ces fans vivent à la musique et à la solidarité des cinémas. On organise toujours des concerts pour la paix et l'unité. Donc là on a très préparé pour ramener Christophe Maillet, de la République centrafricaine, pour le lutte contre le veillage. Donc je demande des partenaires qui peuvent soutenir l'association de FMS 77. Des artistes ont également pu en profiter pour s'exposer, comme cette peintre d'origine turque qui pratique un art encore peu connu. Je suis artiste de peinture à l'huile, mais j'ai essayé cette art aussi qui appartient de Turc. Il s'appelle Hebrou, papier marbré, vous pouvez regarder ici. Je ne suis pas professionnelle, je suis amateur. Voilà, on voulait montrer une art turque. Les animaux avaient eux aussi leur place dans cette cinquième journée quartier en fête, avec entre autres l'Aquario Club de Monteron. Cette journée de quartier nous permet plusieurs choses. Elle nous permet déjà dans un premier temps d'aller à la rencontre du public, de pouvoir avoir un contact avec les populations, donc indirectement soit de les conseiller si elles possèdent déjà des bacs, soit de leur présenter nos bacs et de leur faire connaître l'Aquariophilie. Monsieur le maire était aussi de la fête, mais surtout présent, afin de rencontrer les habitants. Je crois qu'en particulier dans des quartiers comme ceux de la Ville Haute, il y a besoin de ces moments d'échanges, de rencontres. On a perdu ce goût de la fête du village, on a perdu ce goût de la rencontre avec ses voisins. C'est un peu cet objectif de la ville, de la municipalité, de faire en sorte qu'avec des animations, les gens se retrouvent. Et puis moi, en tant que maire, j'y fais mes permanents. Je rencontre les habitants qui ont besoin de voir le maire. Ce sont des moments importants et c'est, je crois, ce qui fait le sel du vivre ensemble. C'est pour ça que moi, je suis très attaché à des manifestations de ce type-là. Et quand on tend le micro aux jeunes, voilà ce qu'on entend. J'aime trop la fête, c'est très bien, j'adore. On a joué, on a fait du tir à l'arc. La fête des quartiers, c'est trop bien ! Les trampolines, les structures gonflables et regarder les gens chanter. Et alors c'est bien ? Oui, très bien. C'est la première fois que vous venez à la fête de quartier ? Non, toutes les années. Toutes les années, depuis combien de temps ? Ça fait cinq ans au moins. De la vie, de la joie et de la distraction. C'était d'ailleurs une bonne occasion pour inaugurer la salle François Mitterrand, rénovée. Dans cette salle François Mitterrand, rénovée, elle a un peu plus de 20 ans d'existence. Et donc, elle avait subi les outrages des ans, les assauts de ses nombreuses utilisateurs. Elle avait bien besoin d'un lifting. Moi, j'ai souhaité vraiment qu'on puisse dégager cette terrasse et qu'on puisse aussi utiliser à plein. Je le dis aux associations présentes, pour des repas, l'été, quand il fait beau, vous visiterez les cuisines, vous verrez que tout a été refait, impeccable. Il y a vraiment, on a mis les moyens pour refaire les choses le mieux possible. La salle est maintenant accessible aux handicapés. Il y a une rampe qui a été créée pour permettre l'accès aux handicapés. Et dès le printemps prochain, j'espère que tout le parking devant sera bitumé pour permettre d'abord de ne pas être dans la boue quand il pleut, mais surtout de pouvoir se garer dans de bonnes conditions. Un peu plus de 300 000 euros ont été investis dans la rénovation de cette salle. Une bonne raison pour que le gardien passe un message. Je suis nouveau gardien ici. Ce que je demande aux gens, c'est que ce lieu soit respecté et qu'ils nous le rendent propre, tout simplement, dans l'état où il est aujourd'hui. Et puis comme ça, ça coûtera moins à la collectivité et à la commune. La salle François Mitterrand est à disposition des habitants et des associations. Pour plus d'infos, rendez-vous dans votre mairie ou contactez le 01 64 70 44 60. Sous-titrage Société Radio-Canada